C'est une hâteur exceptionnelle parce que depuis janvier 2019, on a une récurrence et une fréquence rapprochée du nombre de suicides dans la police nationale, ce qui est particulièrement inédit puisque nous enregistrons 29 cas actuellement, alors qu'habituellement la moyenne nationale s'établit autour de 50. Donc si on continue sur ce rythme-là, malheureusement on risque de dépasser la barre des 100 suicides dans la police nationale et ce sera une première malheureusement et qui démontrera qu'il y a un véritable problème au sein de l'institution et qu'on vient d'y apporter des réponses rapidement. L'administration a fait une réforme qui au fil du temps a déshumanisé la police nationale. Il n'y a plus de moment de convivialité, ça s'est aseptisé dans les rapports humains, c'est un peu l'image de la société, ça s'est individualisé, mais ça a été renforcé par cette méthode managériale de dire bon ben voilà on vous donne des objectifs, vous devez les atteindre et puis basta et il n'y a rien autour. Donc c'est un vrai problème, les policiers entre eux ne se connaissent plus et donc il faut réinstaurer de l'humain au sein de l'institution. Et quand on aura restauré de l'humain dans l'institution, eh bien on aura aussi une plus grande empathie vis-à-vis du public et de la façon dont on fait notre mission de police au quotidien. Contrairement à ce que peuvent dire certaines autorités du ministère de l'Intérieur, la fatigue elle est aussi morale. Quand vous êtes tous les samedis, tous les dimanches et au début, tous les jours de la semaine sur les ronds-points, de 7h du matin à 20h du soir à faire du maintien de l'ordre, ben enfin on n'est que des hommes et des femmes, au bout d'un moment le corps, la tête elle est peut-être là mais le corps il ne suit plus, il a une fatigue. Et puis après psychologiquement quand vous faites face à des violences répétées, à des jets de projectiles, de cocktails Molotov, des agressions au moyen d'armes par destination diverses et variées, mais les collègues ils n'en peuvent plus, au bout d'un moment ils disent stop. Alors après il ne faut pas s'étonner, et ça n'excuse en rien peut-être des fautes qui ont été commises, mais il ne faut pas s'étonner qu'il puisse y avoir du pétage de plomb de la part de certains de nos collègues. Quand derrière l'administration n'en a que faire de leur temps de repos et qu'on n'hésite pas à les rappeler dès le lendemain sur une mission alors qu'ils sont censés être en repos, parce qu'on n'a pas assez d'effectifs sur les missions qu'on a à accomplir, à un moment donné il faut que l'administration s'interroge sur le fait que est-ce que l'organisation de la police nationale aujourd'hui correspond à la réalité du terrain et du service qu'on doit à nos concitoyens ? Je ne le pense pas. Aujourd'hui il y a une réforme aux profondeurs à faire de la police nationale pour à la fois améliorer les conditions de travail de nos collègues et apporter un service public de qualité à nos concitoyens. À Charleville-Mézières, dans les Ardennes, où on a une fonctionnaire de police qui subissait du harcèlement répété de son supérieur hiérarchique. Il y a d'ailleurs actuellement un dépôt de plainte au pénal en ce sens et qui a demandé à être reçue par le directeur de la police pour trouver une solution et surtout qu'elle puisse quitter le service dans lequel elle subissait le harcèlement. Et on l'a reçue dans le bureau du directeur en présence de son supérieur hiérarchique, harcèleur. Et à un moment donné, elle a craqué, elle est sortie du bureau. À deux pas, il y avait une corde qui était accrochée et elle s'est pendue en haut des escaliers. Et elle a eu son salut que par le passage d'un policier à ce moment-là qui a eu le temps de la décrocher, qui lui a sauvé la vie. C'est ça aujourd'hui la pression hiérarchique et c'est ça le rapport subordonné et hiérarchie qui fait qu'à un moment donné, il faut revoir le management que l'on a dans la police nationale et plus globalement en France, qui est un management particulièrement vertical auquel on ne fait pas participer les agents et qui ont le sentiment de ne servir à rien. Aujourd'hui, vous savez, la police nationale est à l'image de la société. Donc forcément, les personnels qui composent la police nationale sont d'origine sociale différente, d'origine différente. On a des personnes du Maghreb, on a des personnes de l'Asie, on a des personnes de l'Afrique, de l'Outre-mer, puis bien évidemment des métropolitains. Voilà, on est à l'image de la société. On a des femmes, on a des homosexuelles, on a des lesbiennes, on a même des transgenres. Enfin, aujourd'hui, la police est à l'image de la société. Sauf qu'il y a toujours cet esprit policier très masculin, puisque historiquement, depuis des décennies, ça a été un milieu très fermé, 100% homme. Et si vous voulez, l'humain a changé, mais la philosophie d'un métier de mec n'a pas évolué, n'a pas changé. Donc, dire qu'on est en souffrance, dire qu'on ne va pas bien, dire qu'on est gay, qu'on est lesbienne, eh bien c'est pas bien, c'est tabou, c'est pas policier. Voilà, donc si vous l'avouez, vous pouvez vous prendre, entre collègues, des petits colibets, des réflexions, qui peuvent paraître anodins, comme ça, c'est pas méchant, on s'amuse, on vanne, voilà. Mais derrière, la personne qui les reçoit, elle est en souffrance, et elle ne le dit pas. Et donc, si on n'a pas une soupape de décompression, qui permet à ces collègues-là en souffrance de pouvoir exprimer ce qu'ils vivent au quotidien, auprès de personnes qui pourront les aider, eh bien malheureusement, on a aussi des conséquences de suicide, qui ne sont pas non plus 100% liées au travail, il y a des problèmes personnels, mais tout ça s'ajoute à cette situation-là, ce qui fait qu'on a des collègues qui sont en situation de souffrance, et qui malheureusement, pour certains, passent à l'acte. D'où la problématique aussi des structures de suivi psychologique dans la police nationale, qui restent encore bien insuffisantes par rapport aux besoins. On a un psychologue pour environ 1700 policiers aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez qu'un psychologue pour 1700 policiers puisse faire pour traiter durablement et avec un suivi régulier des collègues qui sont en souffrance ? Ce n'est pas possible. Les relations avec l'État et notamment avec le ministère de l'Intérieur sont bonnes globalement, mais ce sont des relations de consensualité. On ne peut pas être toujours dans le politiquement correct, et quand ça ne va pas bien et qu'on ne nous apporte pas des réponses concrètes, eh bien à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Sauf qu'on est dans un système syndical policier où chacun essaye de tirer la couverture à soi, et sur des sujets majeurs de fond comme le suicide, eh bien on n'est pas capable de s'unir et de porter ensemble haut des revendications pour imposer ce que veulent les collègues sur le terrain. Donc les relations sont bonnes, ça arrange bien l'État, qui est pour la paix sociale et qui joue sur les différents tableaux syndicaux pour dire bon ben voilà, il faut réformer, mais surtout ne changeons rien. Les deux mesures les plus faciles aujourd'hui à mettre en place dans la police nationale, ce sont deux mesures qui existent, qui ont été votées il y a trois ans au sein d'un comité ministériel. C'est la réforme des cycles horaires des policiers qui permet d'avoir une plus grande régularité de repos et de vie familiale avec un week-end sur deux de repos et un jour par semaine sur deux de repos. Et c'est la réforme territoriale de sécurité publique qui permet la mise en œuvre de ce cycle horaire novateur et qui permet aussi pour l'institution policière d'avoir une plus grande opérationnalité. Sous-titrage Société Radio-Canada